Elle va lui rester chez nous, elle ne paye pas le loyer, elle ne paye pas la lumière, elle ne paye pas l'eau, elle ne paye rien. Est-ce que c'est possible ? Donc quand même un peu, sans logique, 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 sans logique. C'était pour sa nutrition, c'était sa contribution pour la nutrition. Et dès qu'elle arrivait, le jour où elle arrive à la maison, je parlais avec tout le monde comme témoin, même Tonga qui l'a peut-être dit. Dès qu'on a mis les 300 000 dans ma banque, j'ai pris sa gère de mis en Tonga, Tonga est parti faire le bachat avec le langue de même. Je parlais là en présence, quelqu'un dit jusqu'à 300 000 en commentaire, je vous dis que même 600 000, ne vous permettez pas de loger en Côte d'Ivoire pendant un mois. Tout est cher en Côte d'Ivoire, je dis bien et je répète, tout est cher en Côte d'Ivoire, même 600 000, ne vous garantissez pas, ne vous garantissez pas un séjour en Côte d'Ivoire. Alors quand elle arrive, je lui dis, ce soir, ton manager t'a dit qu'il n'y a pas de place. Elle m'a dit que oui, il m'a dit que je veux dormir sur le canapé, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas riche des pasteurs, je ne fais pas la charité. Je ne fais pas la charité. J'ai été clair au départ, j'ai dit à son manager qu'il n'y a plus de place, son manager m'a dit qu'il faut, même si elle dort sur le canapé. Il y a ce qu'on appelle le canapé, le canapé. Moi j'ai des salons en plus chez moi, ce n'est pas différent d'un lit, c'est tellement confortable en fait. Elle n'est pas la seule qui dormait sur le canapé. Elle n'est pas la seule qui dormait sur le canapé. Il y a une amie à Bob Dylan qui s'appelle Meri, la fille d'Oté. Mon propre cousin a quitté du Cameroun, écoutez bien, mon propre cousin a quitté du Cameroun. Il a payé 200 000 francs comme contribution pour la nourriture et il tombe également sur le canapé. Personne n'a trouvé de problème à ça. Personne n'a trouvé de problème à ça. Ok. J'ai suivi dans l'outirette, on a dit quoi encore, il nous a estroqué 300 000. Je viens déjà d'éclairer la lantenne sur les 300 000 francs. C'était prévu qu'elle paye 300 000 francs comme sa part de contribution pour les charges à la maison. Je répète encore, je ne suis pas fils de pasteur, je ne fais pas dans la charité. C'était sa part de contribution comme charge à la maison. Et à l'électricité qu'on devait payer. Et l'eau c'était le fourrage. Et à la connexion qu'on payait. Il y a quoi encore ? Elle devait marcher dans la poche de qui ? En fait, je me pose un peu de questions. Et elle a dit ceci, elle a dit, Pufo a dit que Croqueuse Détièrement ne prépare pas parce qu'elle est riche. Je ne sais pas si je peux mettre ça en fond d'écran. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment. Croqueuse était à la cuisine. Si on a fait 30 jours en Côte d'Ivoire, la fille de Croqueuse est entrée à la cuisine au moins 10 fois. Mais j'ai dit que j'ai vu les contenus où Croqueuse Détièrement préparait. Ils m'ont dit que c'était juste pour les vidéos et c'était avant que Sindibi ne vienne. Non, non. Je dis non. Je dis non, non et non. Je dis non, non et non. Je dis non, non et non. Je ne sais pas comment les Camerounaux sont facilement manipulables. Si vous avez vu cette fille créer le buzz avec Makoso jusqu'à le rachou de l'âme. Qui est-elle pour ne pas créer un buzz comme c'est qu'elle a toujours fait la pouce et s'abonner ? Et je vais insister sur un autre point. Je vais insister sur un autre point. Cette fille, je la connais depuis que je suis venu m'installer à Douala, c'est-à-dire depuis 2018. Je vous pose la question. Depuis 2018, elle ne m'a jamais intéressé jusqu'à ce qu'on prenne l'argent. C'est en cause du moins que je vais vouloir plus cher avec elle. C'est très méchant ce qu'elle a fait. Et je vous prends en témoin. Je vous prends en témoin le buzz qu'elle a créé. Elle sera la première à venir d'émantir ça sur internet. Ça ne te manque pas ce que ce n'est pas moi parce que je ne peux pas cautionner ça. J'ai d'abord vu ça sur TikTok les premiers jours. J'ai d'abord vu ça sur TikTok les premières fois j'ai laissé tomber. Vous n'avez jamais vu réagir suite à ça. Mais de quitter le TikTok, venez dans la masse populaire, venez sur Facebook avec. Maintenant une fois de plus c'est cité dans des conneries. Si un enfant pendant des années, cette enfant a travaillé avec moi dans mon bureau. Cette enfant a tourné, elle a fait le tournage pour moi. Quand j'ai signé Tic en production, elle m'a supplié de la manager. Elle est toujours refusée. Je ne sais pas si c'est la rébellion de ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la rébellion, si elle est en train de se rébeller du fait que je n'ai jamais voulu la soutenir. Mon intuition ne me trompe jamais et voilà où l'intuition l'a chuté. Mon intuition ne me trompe jamais, j'ai toujours su que si j'ai fait croire que tu sois avec cette enfant ça va mal finir. Voilà où mon intuition a chuté. Comment je peux connaître un enfant ça fait 8 ans. Elle la connaissant avec la lui qu'elle a pris là. Si elle avait un message où j'ai dit un seul jour depuis qu'on se connaît bébé chéri, c'est qu'elle a capturé ça, elle a posté. Soyez parfois raisonnable. Soyez parfois raisonnable. Encore une fois où on avait la possibilité, où les Ivarènes voulaient coucher avec nous tous les jours, tout comme elle-même elle a dit dans les directs là. Où les Ivarènes voulaient discuter. Moi, il faut que je vais faire croire avec Cindy, une petite fille que je regarde du Cameroun, depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle était danseuse, quand elle était encore danseuse. Ça fait près de 8 ans aujourd'hui. Qu'elle s'est cherchant qu'on a la danse là-bas sur Instagram. C'est après 8 ans que je vais prendre. C'est après 8 ans que je vais prendre le billet d'argent, aller dans un pays où les filles nous courtisaient, où chacun voulait coucher avec un Camerounais. Pour coucher avec Cindy, qu'on regardait à la maison. Qui ne se lavait pas, j'ai assisté encore tout ça. Elle dit qu'elle ne se lavait pas parce que... Non, c'est faux ! C'est faux ! Elle dit que la toilette était à côté de ta chambre. Quand elle voulait entrer aux toilettes, tu la guittais. C'est pour ça qu'elle ne se lavait pas devant toi. Et aussi, elle a rajouté que... Bon, déjà rebondi sur l'autre là. Et je vais te dire, c'est qu'elle a rebondi dessus. Je dis, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous poussons à la maison. On avait les couches qu'on se faisait. On avait les couches qu'on se faisait. Moi, comment je me dis ça ? Je me comportais pas comme un papa, comme un néné, comme un ceci. On avait les couches qu'on se faisait à la maison. Déjà, si on a remarqué que non. J'ai quelqu'un qui dort beaucoup. Mon petit cousin qui arrive au Cameroun dormait pendant deux jours. On a taquiné que le dormeur, le dormeur. Elle, on a taquiné que celle qui ne se lave pas. Ce n'est pas faux. Pourquoi m'a menti en fait ? Pourquoi la vérité gêne les gens ? Pourquoi la vérité gêne les gens ? Et je vais vous dire aussi un truc. Le voice d'éthique, le voice d'éthique qui a fait apparition chez Aïcha Kamouas. C'est un voice qui tape. C'est un voice qui tape de longtemps. Ça veut dire quoi ? Ça c'est le voice depuis, je sais. J'avais le voice. Écoutez bien, écoute ce que je veux dire. Quand l'histoire a commencé sur Tiktok, Aïcha Kamouas a pris son téléphone et m'a appelé. C'était le jour de l'anniversaire de Tiktok. J'étais chez Tiktok. Tellement qu'il a suivi l'histoire où elle m'accusait d'éthique, ça l'a choqué. Ça l'a choqué qu'il a pris mon téléphone. Ça avait mon téléphone. Il a pris mon téléphone, il a fait le voice à Aïcha. C'est depuis l'anniversaire, c'est depuis le jour de l'anniversaire de Tiktok que ce voice existe. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ressortir le voice, mais c'est un truc qui tape. Écoutez bien. Et parlant du fait que je l'ai chassé de la maison. On s'élève le matin, on ne peut pas être à la maison, on a une petite sœur. Nous sommes les hommes. On connaît que dans une maison, si on a une petite sœur, la petite sœur va s'élever le matin. Au moins, si elle n'entrée qu'à la cuisine, si la mère entre à la cuisine, la petite sœur doit entrer à la cuisine. Bon, on se rend compte que la petite sœur n'entre jamais à la cuisine. Elle n'entre jamais à la cuisine. Elle ne s'élève jamais le matin. Si elle a dormi, si elle a dormi au salon, elle glace le salon, elle prend le balai. Et après, nous sommes tous bantu, nous sommes africains, nous sommes tous camerounais. Et il y a des petites douches qu'on voit chez une fille. On a dit son attention. Et je me rappelle bien, les tics lui disaient que tu ne vas pas trouver un foyer. Parce que les gens qui l'encouragent le internet aujourd'hui, vous allez faire la fille, elle ne va jamais trouver un foyer. Tu ne vas pas trouver un foyer où tu vas t'élever tout le jour, tu ne vas pas faire manger, tu ne vas pas balayer, tu ne vas rien faire comme travail. Nous tous, on connaît que le travail de la femme qui s'élève le matin, elle doit au moins se faire le ménage. On se rend compte que nous sommes à deux semaines dans une maison avec une fille qui ne connaît pas ce qu'on appelle le balai. Nous même faisons le nettoyage, nous tous en faisons le nettoyage dans cette maison. C'est vrai, on avait un garçon de ménage qui faisait le travail et tout. Alors, où le ras-le-bol, où j'en avais le ras-le-bol, un matin, la bonne dame s'élève, elle parle de ce qu'elle va faire. Ou elle est partie, elle fait quoi pour son passeport et tout. Quand elle revient, Tonga est à la cuisine. Tonga est à la cuisine, je lui dis, ya, trop c'est trop, va à Tonga à la cuisine. Tous les jours, tu dis que tu ne sais pas préparer. Va donc à la cuisine avec Tonga, tu vas apprendre à la cuisine avec elle. Après, on va cuisiner aussi avec Tonga. Nous tous, on lui crie, on lui dit, ya, va donc, va donc. Elle s'est fâche, elle dit qu'elle n'entre pas à la cuisine. Un médecin est à la maison. Elle s'habille devant nous. Du genre, un peu quand tu veux régresser un enfant, l'enfant s'habille, dit que je pars. J'ai donc dit, ce n'est pas la première fois. Nous tous on a grandi avec nos parents qui disaient souvent que, si tu sois ici aujourd'hui, tu n'entres pas ici aujourd'hui. Nous tous, parce qu'aujourd'hui, sur internet, vous allez venir faire aujourd'hui comme si vous n'avez, vous ne venez pas les familles, comme si on vous a ces membres, on vous a ces membres péter là. Dans nos familles, nous tous, on a eu toujours un père qui disait que, si tu sois d'ici aujourd'hui, tu n'entres pas. Alors ce jour, je lui ai lu la parole là. Je lui ai lu la parole là. Je lui ai lu la parole là. Je lui ai lu la parole. Normalement, j'étais comme le père là-bas. Si n'importe qui avait un problème là-bas, j'étais sur moi, j'allais retomber. J'étais comme le père là-bas. Tous étaient sous ma responsabilité et tout. Je lui ai dit dans ce jour, comme tu tiens, me tiens la tête, comme tu sors là, ne reviens pas ici aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pas définitivement de la villa. Il faut savoir, je parle français là. Alors la petite fille, elle part, elle a passé la nuit dehors, elle a écouté ça, elle a passé la nuit dehors. Le soir, on s'inquiète même. On dit qu'elle n'est pas revenue, comment elle n'est pas revenue, comment ? Je pense qu'il y a une personne ou deux personnes qui ont essayé de l'appeler. Elle n'a pas décroché. L'homme de t'en est bien. Elle entre, nous sommes tous assis au salon. Elle entre, elle plie ses effets, elle porte sa valise, elle parle d'elle-même. Ce que je dis là, tous la peuvent témoigner. Elle a porté sa valise, elle est partie d'elle-même sans dire bonjour à personne. Sans dire bonjour à personne. Elle a porté ses effets, elle est partie d'elle-même. Aussi, elle a évoqué un truc, il faut être rentré et être sous. J'ai fait 31 jours en Côte d'Ivoire. Sur 31 jours, j'ai bu 33 jours. Ça veut dire que j'étais sous 33 jours. Ça veut dire que je buvais ma bière. J'ai vu ceci, que j'étais rentré et tu es rentré et tu es sous. Parce que moi, j'ai discuté ça ici avec une partie. Moi, j'ai dit qu'elle était couché sur le canapé. Toi, tu l'as appelé et quand tu es couché sur ton lit, tu es venu l'appeler et tu viens. Elle est venue dans la chambre. Tu es venu dormir dans la chambre. Quand elle se couche dans la chambre, le coup dormi, tu tapotes son dos et elle se retournait te voir en train de te mastorche, de taper la louco. C'est ce que je vais te dire. C'est ce que je vais te dire. Tu peux appeler le temps d'après. Tu peux appeler le temps d'après. Moi, je suis quelqu'un de... Comment je me dis ça ? Je suis quelqu'un de très mystifié, en fait. De très mystifié. Je pense que toi, Pocam, tu n'as jamais vu sur TikTok. On a présenté mon salon. On a présenté ma maison. Je pense que tu n'as jamais suivi quelqu'un qui dit que j'étais chez Pifo. Même par hasard dans les réseaux sociaux. Ma chambre, je suis quelqu'un de très privé. Même Tonga n'a pas eu accès à ma chambre. Si tu veux, tu peux appeler Tonga. Personne n'a mis les pieds dans ma chambre. Que ce soit un homme, que ce soit une femme en Côte d'Ivoire avec qui je voyageais. Personne n'avait accès à ma chambre. Je dis et je répète ça. S'il te dit bien. Ecoute bien ce que je dis. Écoute bien ce que je dis. Personne n'a eu accès à ma chambre. La seule fois où Claudio et j'ai pensé tic ont eu accès à ma chambre, c'était par la vitre. Ils ont ouvert la vitre de ma chambre ou ils voulaient me demander quelque chose. C'est où ils ont vu à quoi ressembler ma chambre. Je parle bien. Je mesure mes propos. C'est où ils ont vu à quoi ressembler ma chambre. Personne n'a mis ses pieds dans cette chambre. Ah oui. Parce que c'est facile aujourd'hui de venir assiner sur internet. Pifo c'est un nom. C'est un nom que quand on utilise. Quand on utilise le nom de Pifo, non. Ça parle à tous les sens. Tous les gars ont recopié. On va en parler, on va en parler. Venez jouer la timide pour gagner le capital sympathie des gens. Ma chérie, je vais te dire un truc. Moi je le dis des 2700 personnes. Pour ce que tu as fait là, tu vas payer. Mais alors tu vas payer sa chère. Et les gens ne se rendent pas la pute d'aider. Ils ne se rendent pas la pute sortie de ce que tu as engagé là. C'est très fort sur internet. Quand il y a un truc sur internet, on t'enfonce, on t'encourage. Si tu suis ce direct, quel que soit où tu es. C'est des menaces officielles qu'il te lance. Tu vas payer sa chère. J'ai appelé ton manager et je lui ai dit. Et personne ne va me stopper. Parce que ce que tu as engagé là. Venez m'humilier. Venez me salir. Ce que tu as engagé là. Tu as à toi d'écouter ce direct. Sèche que c'est des menaces officielles. Très officielles qu'il te déclare. Quand tu as invité à ton producteur. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition Une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables. Des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert. Tapis rouge. Deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces. Une voiture y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, Il y a également un motel. De 20 chambres. 10 chambres VIP. 10 chambres classiques. Un snarbar. Un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau. Sans oublier le groupe électrogène. En cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.